Musique Voici un figuier de plus de 100 ans. Il s'enracine profondément sur la muraille de la porte sud de la ville de Dachrang et il reçoit les intempéries et le vent printanier entre le ciel et la terre. Comme il a souvent protégé les habitants de la vieille ville, il était considéré comme un arbre miraculeux. On dit que des habitants venaient lui parler lorsqu'ils avaient des difficultés ou des voeux et que tout s'améliorait par la suite. Au début du 21e siècle, l'Etat se mit à entreprendre les travaux du barrage des Trois Gorges et le vieux bourg de Dachrang allait se retrouver sous l'eau. Au moment où le vieux bourg était sur le point d'être submergé par les eaux, il fallait faire quelque chose pour se figuer. Musique Le vieux bourg est situé dans la zone des petites Trois Gorges du district de Wushan, municipalité de Chongqing. Son ancien emplacement est déjà submergé par le courant fluvial. Musique Le vieux bourg de Dachrang possédait de vieilles portes complètes d'une ancienne muraille et le plus grand groupe de bâtiments antiques des dynasties Ming et Qing, revêtant ainsi une grande valeur pour les études historiques, du folklore et de l'architecture traditionnelle de la zone des Trois Gorges. Musique Or Dachrang était situé à une altitude de 150 mètres et allait se retrouver au-dessous des 175 mètres prévus du réservoir des Trois Gorges. Après l'achèvement des travaux du grand barrage, ce vieux bourg serait submergé au fond du lac artificiel avec ses 10 000 mous de terre fertile. Pour protéger ce patrimoine, l'État avait décidé de déplacer l'ensemble du bourg de Dachrang. Musique Le jour où la ligne des 175 mètres du niveau de l'eau a été tracée sur la pente de la montagne, devant leur maison, les habitants du bourg gardèrent le silence. Mais ils formulèrent finalement une demande commune. Ils approuveraient le déménagement à une seule condition, que le figuier sur le mur de la porte de la muraille soit déplacé avec eux. Pourquoi une telle demande ? Durant les premières années du règne de Daoguang des Qing, Yang Pei-Ju, chef du district de Wushan, reconstruisit les portes de la muraille de Dachrang. Peu de temps après, dans les fentes de la muraille de pierre de la porte du sud, poussa ce figuier et personne n'avait eu l'idée qu'il se transformerait en un grand arbre ombrageant et que pendant près de 200 ans, il protégerait la porte, protégerait des générations d'habitants de Dachrang et finalement se transformerait en une légende. Musique La grand-mère Dou habitait la porte sud de la vieille ville. Elle aime s'asseoir devant la porte sud en toute saison. Les habitants désiraient des plans de Dachrang placer cet arbre pour le conserver en vie. Car si l'arbre subsiste, les hommes seront en paix. Si l'arbre vit, la nouvelle vie après le déplacement sera pleine d'espoir. Musique 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 Le 7 avril 2006, après 20 heures de travail déployé par des experts et des ouvriers, le figuier sur la muraille quitta enfin le vieux bourg et fut déplacé avec toute la muraille vers son nouvel habitat. On dit que durant cette journée, tous les habitants du bourg sont venus dire au revoir à l'arbre. Et pendant à ce moment incertain, entre la vie et la mort, ils ont décidé de l'accompagner du matin jusqu'à la nuit profonde. Musique L'Izitrang est natif de Dachrang. C'est un homme qui lie étroitement son destin à celui du vieux bourg. Nous avons pris rendez-vous avec lui à la porte sud du site nouveau du bourg. Musique Musique Et encore plus 2, Çauf est photo c'est une belle blonde voir ça ma plus ไม t'as devisif car si tu es j'ai créé de ce temps je m'分鐘 Le dessin de l'été a ses 3 au cours Il peut voir le dessin à la terre Il peut yager sur un chiffon je peux jouer sur moi Quand on peut yager sur ce siège Je vais wealthy Le déceit de j'ai eu J'ai puissance J'ai puissance Il faut encore que ces bâtissons C'est un peu J'ai puissance C'est un peu plus Je n'ai pas eu pas J'ai puissance Dans l'après-midi, Li Zitrang nous fait savoir qu'il allait nous amener au site du Vieuxbourg. Sous le soleil brûlant de juillet, l'eau verte est couverte d'une vapeur chaude. Le bateau avance lentement et Li devient de plus en plus muet. Le bateau est un endroit qui est dans le lieu où elle est un endroit où elle se voit. C'est une place où on a la terre. D'un endroit où on a tout, elle est dans le lieu d'un endroit. C'est notre maison. C'est parti. Il y en a tout à la maison. Il y a tout à l'air. Il y a un homme d'un père de 19ée de la maison. Il n'a pas de l'air. Il m'a dit qu'il a envie de chercher ce qu'il se fait. Il a une autre fille de l'eau sur un portefeuille. Il s'en va mettre un pique de la machine. Pour mettre en place. Et puis, il s'en va mettre en place pour le couper. L'ancien bourg de Dachrang submergé s'éloigne. De ce site au nouveau bourg, seulement 8 kilomètres les séparent. Le courant clair du fleuve semble raconter inlassablement les changements des hommes. Chaque jour, à 3 heures du matin, un son, glong, glong, résonne dans le nouveau bourg de Dachrang. C'est ce couple qui fabrique une pâtisserie traditionnelle de leur propre main. A la suite de plus de 20 étapes, le produit fini sera sorti du four avant le lever du soleil. Cette pâtisserie en forme de jujube semble couverte de poudre blanche comme de la neige ou du givre. C'est le fameux jujube de neige du vieux bourg de Dachrang. Après 9 heures du matin, les boutiques commencent à ouvrir. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est-ce pas ? Le prix des filles se sont à la poignée. Ce n'est pas une poignée ? Ce n'est-ce pas une poignée ? Ce n'est-ce pas une poignée ? Ce n'est-ce pas une poignée ? C'est mon ami qui est sotaque du 7. Tu te la Avant c'est un peu C'est un bon C'est un bon C'est un bon Il y a un bon Le bourg de Dachrong, transféré à Sibauling, occupe un terrain de 74,8 mous avec une superficie bâtie de 6400 mètres carrés. Les 35 constructions protégées et déplacées comprennent trois portes de la ville, deux temples et 30 maisons d'habitations anciennes. Ce travail fut vérifié et accepté par l'Etat en 2007. Le commentaire du groupe d'experts était le suivant. Les groupes de construction déplacés sont remarqués pour leur intégrité, leur souplesse de disposition et la richesse de leur décoration. L'ancienne ville de Dachrong constitue le plus grand et complet groupe de construction architecturale Ming et Qing dans la région du réservoir des Trois Gorges. Et il est le mieux préservé. Pour bien protéger la vieille ville, le gouvernement a transféré tous les habitants du Vieux-Bourg dans un nouveau bourg. Et il n'y a qu'une minorité qui habite la vieille ville pour gérer le tourisme et le commerce dans le site protégé. En fait, il n'y a que deux rues dans la vieille ville en forme de thé. La rue du Nord au Sud est longue de 150 mètres et la rue de l'Est à l'Ouest de 240 mètres. Et depuis l'Antiquité, cette ville n'a pas de porte du Nord et on ne sait pas pourquoi. Le but des touristes qui viennent de loin est plutôt de voir une ville antique renaissante qu'un vieux bourg. En renouvelant la ville antique, le bourg de Dachrong est devenu un miracle. À 4 heures de l'après-midi, la ville antique retrouve son calme. Nous voyons un homme affairé devant sa boutique. Nous vimzons. Les besoins sont magesLE. Les besoins du peu ne pas. Cette fée est un buisson qui est un peu de vue. C'est un peu de vue. Il n'est pas un goût. Ce sont des ranges, c'est des masses. C'est un goût pour les bouchons. Ce sont des sixes. Des goûfters aux flouettes. On se porte aux pré-primeurs. Oui, aux pré-primeurs. Des joueurs pré-primeurs qui se porte à l'intention. Ça serra là un trait d'une au même de toute manière. Nous avons trouvé ce genre de vôtre, c'est ce qui s'est produit. C'est pour le moment d'un. Oui, c'est pour le moment d'un. Les deux mois d'un mois, il y a deux mois d'un mois, il y a un mois, on ne nous a pas encore plus de temps. On se sait que les deux mois d'un mois, c'est une demi-heure. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un mur de deux heures. Pourquoi il faut avoir un mur de trois dures ? Le mur de trois dures est le plus sur le des deux. C'est un mur de trois dures. Il faut avoir un mur de trois dures. On le jour, on le jour, on le jour. Il y en a dans un pays, la dignité des pays est donc... Ce sont tous pour eux. Nous sommes en charge de la dignité duême. Le pays est toujours une dignité de la dignité du monde. C'est le pays pour le pays, le pays. J'ai dû décider pour le pays et les pays. Avec le pays aussi pour eux, ce n' est pas un pays. Les pays pourront... les pays et les pays pourront... Gong Jun Xin est le continuateur de huitième génération de fabrication des encens antiques de Da Chang. Toutefois, la vraie continuatrice est sa femme, Zhang Xin Yu. Plusieurs générations de Zhang fabriquaient ce genre d'encens. La coutume veut que l'art soit légué aux garçons et non aux filles. Or, parmi les enfants de la huitième génération, seule la fille était prête à apprendre cet art. Et pour cette raison, son mari est lui aussi devenu un continuateur. Je vais vous faire une petite 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 C'est un peu香, mais il n'y a pas de bonheur. Le deuxième, c'est un peu de bonheur. C'est comme ça ? Oui, c'est comme ça. C'est un peu香, c'est comme ça. C'est comme ça. Vongjanzin nous dit que malgré tout, il va transmettre cet art traditionnel à la postérité, même si on gagne peu pour chaque bâton. Mais il veut continuer. Peut-être pense-t-il que ce travail dépasse le simple métier artisanal. Monsieur Gonti Wan est âgé de 81 ans. En tant qu'architecte de bâtiments anciens, il a participé à tout le processus des travaux de déplacement du Vieux-Bourg. Vous voyez ce que vous avez fait, mais vous voyez ce que vous avez fait, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est vrai que vous avez dit, c'est très bien. donc, il y a une des deux dernières années Dans mon art, on a bienvenue dans un nouveau Il faut utiliser le Facteur de laальная dans l'état de laention dort il y a une élevée Le verre est de la main de la main Le verre est de la main de la main Le verre est de la main Ce n'est pas, en particulier la main Ce n'est pas, comme pour ça Il y a vraiment de la main J'ai pas tout seul Dans mon art, c'est tout seul Dans mon art C'est tout seul C'est tout seul C'est pas très important. La demeure des Wen était la construction la plus connue de la ville antique de Dachrang. Elle était formée de deux courts carrés irrégulières. Cette demeure datant de la dynastie des Qing occupait 400 mètres carrés de terrain avec 320 mètres carrés de surface bâtie. Il était donc nécessaire d'observer une attitude scientifique rigoureuse dans son déplacement complet. Et beaucoup ont dépensé beaucoup d'efforts. On a marqué un numéro sur chaque colonne et chaque bloc de pierre avant le démantèlement. Et dans son nouveau site, on a tout réassemblé selon le plan d'origine. Guidé par les services du patrimoine national, on a déplacé la demeure des Wen au mois d'août 2006. Comme c'était le projet le plus important et le plus compliqué du point de vue architectural, dans le déplacement du Vieux-Bourg, ses travaux ont attiré l'attention de beaucoup de monde. Après son déplacement, la demeure des Wen a gardé son aspect de domaine grandiose. Avec ses pièces bien rangées et ses fenêtres et ses portes artistiquement gravées font l'objet d'une grande admiration. On dit qu'un étranger a voulu acheter cette fenêtre du double bonheur pour 5000 dollars, mais il dut essuyer le refus de la part des Wen. Un ancêtre des Wen fut le gouverneur de la province du Guangdong, ce qui lui permit d'avoir les moyens de bâtir une telle demeure. Les Wen sont la seule famille qui habite la vieille ville et vivent dans la fabrication manuelle du fromage de soja. Ce produit est très connu dans le bourg. Le maître actuel de cette demeure est Wen Guanlin, il a 71 ans. Le déplacement étant très complexe, des problèmes sont apparus lors des travaux. Wen Guanlin est un peu excité quand il rencontre Monsieur Gong. Le maître actuel de l'on est un peu excité. Plus tard, M. Gong a aidé Wen Guanglin à trouver des solutions à ses problèmes. Wen nous a dit que la préservation de la ville antique était en effet un devoir du gouvernement, mais qu'il lui fallait aussi contribuer dans la mesure de ses moyens. M. Gong a répondu qu'avec les efforts conjugués de tous les milieux de la société, la ville antique de Dachrang rayonnerait de nouveau. Tout près de la ville antique de Dachrang, dans son nouveau site, se trouve le nouveau bourg où vivent tous les habitants déplacés. Un grand pont relie le bourg de Dachrang au monde extérieur. Y a-t-il un pont qui relie le passé, le présent et le futur des gens de Dachrang ? En fait, la vie est la vie. Elle n'est pas si compliquée. Les habitants de Dachrang déclarent qu'ils aiment leur ville antique, qu'ils aiment aussi leur nouveau bourg, puisque le soleil se lève tous les jours et que la vie continue son chemin. Le figuier continue de protéger les braves gens de Dachrang, qui vivront heureux et pour toujours. Le figuier continue de protéger les bras. Cette peinture de soie, fleuve, lune et fleurs printanières, réalisée d'après le poème de Yuan Jiang sous la dynastie des Tsing, mesure 5 mètres de long. Une centaine de brodeurs pékinois ont travaillé durant plus d'un an pour en venir à bout. On voit clairement que la technique de la broderie à grains représente une forte proportion et qu'elle confère à l'œuvre une certaine vivacité et une âme. La broderie fait partie de la culture traditionnelle du pays. La civilisation chinoise plusieurs fois millénaire donne à naissance à quatre grandes variétés de broderies mondialement connues qui sont les broderies de Suzhou, celles du Guangdong, celles du Runan et celles de Hangzhou. La broderie de Beijing, exclusivement réservée à l'usage de la cour impériale, puisa ses origines dans la broderie de Suzhou. Elle présente des particularités en termes de technique et les œuvres en leurs charmes originaux. La broderie à grains est un procédé originel de piqûres de la broderie de Beijing. Les grains signifient en fait de petits nœuds de fil faits avec du fil de soie. Ils sont disposés à plat sur l'étoffe. Des grains présents sur une étoffe produisent un effet de relief, ce qui confère à l'œuvre des variations perceptibles. Les fils à utiliser pour faire des nœuds doivent être torsadés de façon plus ferme pour donner une représentation du grain du meilleur effet. La réussite des grains repose sur la dextérité du broder. Tous les nœuds bien alignés et serrés entre eux doivent être de la même taille et de la même hauteur. Cela est aussi le secret de la réussite de l'œuvre. Pour y parvenir, le brodeur doit appliquer la même force en faisant chacun des nœuds et en surveillant le point de croix. On fait au moins plus de 150 grains sur un centimètre carré. Même le brodeur le plus averti ne peut broder par jour qu'un seul dessin de la taille de la paume de la main. Les grains doivent certes être confectionnés avec soin, mais les couleurs doivent être aussi dégradées de façon harmonieuse et naturelle. Et cela pour mieux exprimer pleinement les charmes intrinsèques de la broderie à grains. La plus grande particularité de la broderie à grains est la perception du relief donné à l'œuvre, comme une sculpture de haut-relief. En général, la broderie à grains est la mieux placée pour représenter les yeux de l'animal, de l'insecte, du poisson ou des pistils de la fleur. À part leur faculté décorative, les grains ont aussi une bonne utilité pragmatique, qui est la bonne résistance à l'usure. Par le passé, la petite bourse qu'on avait sur soi était réalisée avec la broderie à grains. Aujourd'hui, on ne voit pas souvent des œuvres de ce genre. Ce savoir-faire est plutôt utilisé pour renforcer l'effet d'un détail d'une broderie. Ces œuvres de style ancien de la broderie à grains méritent le titre de chef-d'œuvre. Réalisées vers la fin du XIXe siècle et du début du XXe, elles ont été acquises chez les collectionneurs privés. Chacune d'elles a plus de 100 ans d'histoire. Chaque dessin a un sens. Par ces œuvres, on peut voir comment les artisans broderent l'élégance de la broderie de Beijing et la magnificence impériale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada